Musique Et bonjour les amis, c'est Maurice et Chantal de la Cantal. Bonjour Maurice. Bonjour chère Chantal. Alors est-ce que aujourd'hui vous nous avez déniché un objet extraordinaire ? Mon objet cette semaine est encore plus extraordinaire que les autres. Mais ne dites-moi pas que ce n'est pas possible. Car cette semaine nous sommes dans l'actualité. Waouh les amis ! Est-ce que vous reconnaissez ceci ? Il me semble que j'ai déjà vu à la télévision, plusieurs le portaient, apparemment ça serait le vêtement à la mode en ce moment. Mais qu'est-ce qu'est-ce donc ? C'est le gilet jaune que tout le monde porte. C'est un gilet jaune ! Waouh les amis, est-ce qu'on peut le voir bien ? Voilà, c'est un gilet jaune. En plus je vois qu'il y a par contre deux barres grises. Évidemment deux barres grises. Assez réfléchissante ? C'est cela. Donc pour bien réfléchir, les amis. Voilà, et il y en a qui devraient mieux le porter parce qu'il y en a qui en auraient besoin. Et où avez-vous trouvé ce gilet jaune ? Je l'ai trouvé dans un bureau à Paris. Oh à Paris les amis ! C'est un certain député très connu, le président de la France Insoumise. Ah là là ! Pour ne pas dire son nom, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vous voulez, attendez, Chantal, vous me dites que ce gilet jaune aurait appartenu à Jean-Luc Mélenchon. Il a appartenu à Jean-Luc Mélenchon. Il l'aurait porté ? Il l'aurait porté. Il l'aurait porté. C'est le gilet jaune qu'il porte pour toutes les manifestations quand il y va. Ça fait 35 ans qu'il le porte ce gilet jaune. Les amis, effectivement, ça sent le reblochon. Il n'a jamais été lavé. On peut voir les traces qu'il n'a jamais été lavé pendant 35 ans. Il y a des traces de cou, des traces de matraque. C'est extraordinaire, les amis. C'est un gilet jaune qui coûte extrêmement cher. Cher à son cœur, peut-être. Cher au cœur de Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Donc, vous nous confirmez, il aurait été porté par M. de chez Mélenchon. M. Mélenchon, évidemment. Lui-même en personne, les amis. Je pense que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais alors, comment fera-t-il pour les prochaines manifs ? Alors, il a décidé d'arrêter la politique et d'arrêter les manifestations. C'est pour ça qu'il a décidé de vendre son gilet jaune. Donc, il se serait retiré définitivement. Donc, il aurait cédé un peu ce gilet. C'est son dernier geste. Voilà. Et il faut rappeler, évidemment, que le gilet jaune, en ce moment, ça fait beaucoup l'actualité. Énormément, les amis. Et donc, le gilet jaune, en ce moment, va coûter évidemment très cher. Et on en trouve de moins en moins dans les commerces, maintenant. On m'a annoncé, effectivement, tôt dans la matinée, que plusieurs magasins étaient en rupture de stock. C'est hallucinant. Vous voyez, ça me donne même des hauts de cœur. Vous avez bu beaucoup de sirop d'érable. Un peu trop. Bref, ce gilet est peut-être le dernier qui reste sur la planète, les amis. C'est même pas peut-être, c'est même sûr. C'est même sûr. Même dans la galaxie, dans l'univers. C'est le dernier. Le seul qui reste, c'est celui qu'Emmanuel Macron a avec lui. On me dit que peut-être les Russes auraient envoyé un gilet sur la Lune. C'est cela, monsieur. Mais cela ne reste qu'une rumeur. Les amis, ne tombez pas dans le piège. Pas d'amalgame. Donc, ce gilet-là, il faut l'acheter absolument, les amis. On peut dire aussi que pour un gilet acheté, on vous offre, et ça c'est extraordinaire. C'est la télé boutique achat qui vous l'offre, les amis, le casque anti-agression dans les manifs. C'est cela, monsieur. Voilà, parce qu'on ne va pas vous le cacher. Il y a un certain risque d'agressivité de la part de certaines forces de l'ordre si vous portez ce gilet. On peut le dire. Donc, vous allez nous essayer ce gilet, Chantal, qu'on puisse se rendre compte. C'est bien la première fois que je vais en mettre un. Parce qu'au Québec, chez moi, on n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas de manifestation. Il n'y a pas trop de jaune non plus. Voilà. Donc, c'est toutes les tailles. Voilà, c'est toutes les tailles. Bon, ça ne va pas très bien aux femmes comme moi, mais... Ah, ce serait plus un modèle masculin. Voilà, c'était fait sur les joueurs. Pourtant, il y a un joli décolleté, mais... C'était fait exprès pour Jean-Luc Mélenchon, vous savez. Voilà, et donc, et le casque anti-agression. Allez-y, mais tout le monde. Voilà, pour la manif. Voilà, voilà. Donc là, Chantal, franchement, vous avez le look magnifique. Ça, c'est le look de 2019. Ça, c'est le look de 2019. Et surtout, sans ce look-là, on ne peut pas manifester. C'est impossible. C'est impossible si vous ne voulez pas vous prendre des caillasses sur la tranche. Voilà. On ne sait jamais un coup de bâton mal placé. Évitons. Évitons. Évitons, évidemment. Évitons les émotions, les hématomes, les luxions et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Alors, on va passer tout de suite au prix, mon cher Maurice. On va passer au prix. Donc, commencez à préparer votre carte, les amis. Donc, pour ce gilet qui est appartenu, on le répète, à Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc lui-même. Qui a été fait sur mesure pour lui, on le rappelle. Attention. Ainsi que ce petit casque. Ce casque anti-agression. Anti-agression. Franchement, coups humains. Voilà, mon cher Maurice. Ça, c'est du solide. Vous pouvez y aller. Voilà. Même à 4 dessus, ils ne passeront pas, les gars. Le tout à 75,50 euros. 75 euros et 50 cents. Voilà, n'hésitez pas. Et tout l'argent sera remis au Téléthon pour le 36,37 de ce week-end. Alors, ça, c'est un beau geste. Et franchement, hashtag soutien. Voilà. Donc, c'est un geste, en fait. On se protège. Et en même temps, on aide ceux qui ont peut-être besoin aussi de protection. Voilà. C'est cela, mon cher Maurice. Donc, n'hésitez pas. Soit 75,50 euros. C'est extraordinaire. C'est imbattable. Imbattable, les amis. N'oubliez pas de vous protéger. Il faut sortir couvert. Voilà. Et on ne part pas des couteaux, des fourchettes. On remet le cast comme ça. Et on peut taper après. Voilà, c'est extraordinaire, les amis. Donc, envoyez vos chèques, vos CV, vos cartes d'identité, vos cartes bleues, vos reconnaissances de dettes, vos hypothèques. On accepte tout. On accepte tout. Voilà, on peut faire le cash, quand même. C'est sûr. Un point d'abalgame. Et c'est surtout le seul et unique, j'y ai jeune, qui reste en France, donc vraiment. C'est le seul. C'est le seul, simplement. Un peu sale. Un peu sale. Dans le temps, il a été parti par Jean-Luc Mélenchon et pas lavé pendant 35 ans. Voilà. Ça fait beaucoup, quand même. Mais bon, ça hésite au lavage, je pense. C'est sûr, mon cher Maurice. Ok, c'est waterproof, waterchoc. C'est sûr. Walt Disney. Voilà, les amis. Et bien, la prochaine fois, pour un objet, j'espère, encore plus extraordinaire. Au revoir, Maurice. Au revoir, Chantal. Et au revoir, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada